Alors le philosophe que l'on va aujourd'hui étudier c'est Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre c'est un intellectuel français du XXe siècle qui a eu beaucoup d'influence et notamment l'un de ses thèmes vraiment privilégiés c'est la question de la liberté et de la responsabilité. Donc la liberté c'est l'objet qui va nous occuper aujourd'hui. Et plus précisément le texte que l'on va étudier c'est un texte issu des Cahiers pour une morale. Donc les Cahiers pour une morale c'est une des dernières oeuvres de Jean-Paul Sartre qu'il a écrit toutes à la fin de sa vie. Donc même si les Cahiers pour une morale en général il y a beaucoup de positions qui diffèrent entre lorsqu'il a commencé à écrire de la philosophie et la fin de sa vie. Là plus précisément dans les Cahiers pour une morale sa position reste assez identique à celle qu'il a développée tout au long de son oeuvre. Donc on va commencer par lire le texte et puis ensuite on étudiera précisément quelle est sa position à l'égard de la liberté. Donc pour commencer. En un mot, ces possibilités, on note quelques fleurs, le bouquet reste dans le vase, diminué, réduit à quelques éléments. Mais en réalité il n'en est rien. Cette image est mécanique. La situation nouvelle, quoique venue du dehors, doit être vécue, c'est-à-dire assumée, dans un dépassement. Il est vrai de dire qu'on m'ôte des possibilités. Mais il est aussi vrai de dire que j'y renonce, ou que je m'y cramponne, ou que je ne veux pas voir qu'elles me sont ôtées, ou que je me soumette à un régime systématique pour les reconquérir. En un mot, ces possibilités sont non pas supprimées, mais remplacées, par un choix d'attitude possible envers la disparition de ces possibilités. Et d'autre part surgissent à mon état nouveau des possibilités nouvelles, possibilités à l'égard de ma maladie, être un bon ou un mauvais malade, possibilités vis-à-vis de ma condition, gagner tout de même ma vie, etc. Un malade ne possède ni plus ni moins de possibilités qu'un bien portant. Il a son éventail de possibles, comme l'autre, et il a à décider sur sa situation, c'est-à-dire à assumer sa condition de malade pour la dépasser, vers la guérison, ou vers une vie humaine de malade, avec de nouveaux horizons. Autrement dit, la maladie est une condition à l'intérieur de laquelle l'homme est de nouveau libre et sans excuses. Donc on le voit, c'est assez intéressant dans ce texte, parce que Jean-Paul Sartre, il prend une situation qui est vraiment concrète, celle d'un tuberculeux, et pour la petite histoire, à la limite, peut-être qu'il pense à ce moment-là à Albert Camus, qui lui-même avait été atteint de tuberculose, et notamment ça lui empêchait de passer l'agrégation de philosophie. Et on sait que Jean-Paul Sartre et Albert Camus ont été très très longtemps amis. Enfin bref, ici, c'est pas vraiment l'objet, mais peut-être qu'il fait allusion à cela. Toujours est-il, voilà, la situation qu'il prend en compte, Jean-Paul Sartre, c'est celui d'un malade, celui d'un tuberculeux. Et donc, par ce cas concret du tuberculeux, Jean-Paul Sartre, il nous fait comprendre qu'il y a une différence entre l'aspect physique de la personne, le caractère physique, qui effectivement est malade, et sa liberté. Et dans sa liberté, le tuberculeux, il n'est pas limité. C'est-à-dire, les choix qui lui étaient offerts avant d'être tuberculeux, il en avait tout un tas, et devenu tuberculeux, ses choix effectivement ont été non pas supprimés, mais remplacés par d'autres choix. C'est-à-dire, il nous dit, le tuberculeux, il ne faut pas le comprendre comme une sorte de bouquet de fleurs, donc un bouquet de fleurs qui était rempli à l'origine, donc avec plein de fleurs, et qui a perdu ses fleurs, donc qui devient diminué, mais le tuberculeux, il faut davantage le comprendre comme des fleurs qui ont été remplacées par d'autres possibilités. C'est-à-dire, les fleurs, pour filer un peu l'analogie, ces fleurs qui représentent la liberté, le choix du tuberculeux, elles ne sont pas supprimées, mais remplacées par d'autres choix. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en effet, par exemple, le tuberculeux, concrètement, il ne peut pas courir un marathon. Mais même s'il ne peut pas courir un marathon, d'autres choix s'offrent à lui. Par exemple, un choix qui n'était pas offert à lui, avant d'être du tuberculeux, c'est d'affronter sa maladie. Le fait d'affronter sa maladie, de rester en quelque sorte dynamique, de choisir de combattre la maladie plutôt que de rester inactif, c'est un choix qui lui est offert. Et donc c'est un nouveau choix. Donc vous voyez, plutôt que d'être diminué, en réalité les choix ne sont pas diminués, ils sont remplacés, ils sont modifiés. Et le malade, il a le choix d'être un bon malade ou un mauvais malade. Il a le choix de se battre dans sa maladie, ou alors il a le choix de laisser tomber. Et d'une certaine manière, c'est assez, comment dire, motivant pour ainsi dire, puisque Jean-Paul Sartre, il nous dit, c'est presque dans l'adversité que l'on est le plus libre. Il le dirait également, c'est pour ainsi dire, sous l'occupation que l'homme est le plus libre. Pourquoi ? Donc l'occupation française par l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que sous l'occupation, l'homme est face à de nombreux choix. Par exemple, être résistant, ou ne pas l'être. Par exemple, servir l'ennemi, ou choisir de ne rien faire. Vous voyez, toute une série de nouveaux choix sont proposés à lui, et l'homme doit se positionner par rapport à toutes ces nouvelles situations qui s'imposent à lui. De la même manière, dans la maladie, la maladie s'impose à l'homme, et lui doit faire des choix par rapport à cette maladie. Et donc c'est tous ces choix qui représentent la liberté pour Sartre. A la limite, si on veut vraiment pousser la logique jusqu'au bout, on peut même dire que l'homme est extrêmement libre en prison. Parce qu'en prison, seul dans son cachot par exemple, l'homme est face à lui-même, face à de nombreux choix, et il peut choisir par exemple d'être un prisonnier qui se lamente, ou d'être un prisonnier qui choisit d'être malgré tout heureux. Donc la liberté pour Sartre, elle n'est pas limitée aux conditions matérielles. C'est-à-dire que peu importe où l'homme se trouve, l'homme est toujours libre, parce que l'homme est maître de ses choix. Et ça c'est vraiment présent dans la dernière partie du texte, lorsqu'il dit « l'homme est de nouveau libre et sans excuses ». Ça c'est quelque chose qui revient assez souvent dans l'œuvre de Sartre, le caractère responsable de l'homme face à sa liberté. L'homme est toujours libre, donc l'homme est toujours responsable. Il ne faut pas qu'il se trouve des excuses, et c'est notamment un point sur lequel Sartre attaquera notamment la psychanalyse, et Freud en particulier, en disant que c'est une sorte de mauvaise foi, puisque ça permet à l'homme de s'excuser, s'il dit par exemple « non ce n'est pas moi, c'est mon inconscient ». Pour Sartre, l'homme ne doit jamais se trouver d'excuses, et donc l'inconscient en particulier, ça peut représenter une sorte d'excuse pour justifier certains comportements. Donc même dans la tuberculose, même dans la maladie, l'homme est toujours sans excuses, l'homme est toujours responsable de ses actions, de sa liberté et de ses choix. Donc vraiment pour bien insister, peu importe la condition physique de l'homme, ce dernier est toujours responsable dans l'adversité. Et donc c'est assez encourageant, puisque ça veut dire qu'on est toujours maître de ses choix, maître de sa propre vie, peu importe la condition physique dans laquelle on se trouve. Mes choix, même malades, ne sont jamais supprimés, mais sont toujours remplacés par d'autres choix, et donc je dois toujours me positionner face à ces choix. Voilà, donc j'espère que vous aurez un peu mieux compris, grâce à ce texte, la position de Jean-Paul Sartre à l'égard de la liberté.